et on se retrouve maintenant que tous nos bâtiments de production sont faits et on peut passer d'une caravane à l'autre par là donc elles ont toutes une upgrade de 15000 de nourriture donc c'est tout fait les fermes c'est pareil oui ça coûte tout le même prix alors ça ça doit être le prix doit être un peu plus cher donc là au passage voyez quand vous avez éliminé un certain nombre d'unités vous avez des couronnes en récompense voyez le c'est ce que je vous disais au passage le voilà les fermes et et les caravanes produiront 50% plus de ressources et sont 50% moins cher à améliorer donc là bon bah ouais on multiplie les prix par deux donc là maintenant et au niveau nourriture on a 61 400 de stockage max au niveau de l'or c'est 41 400 et maintenant qu'on a fait les bâtiments de production bah bien sûr quelqu'un si vous jouez régulièrement de toute façon vous allez plus attaquer qu'être attaqué donc vous allez plus voler de ressources qu'on va vous envoler puis suffit d'attaquer juste avant de lancer vos constructions et et ça va ça va se passer tout seul donc aussi entre entre temps bah moi j'ai on a on a fait les les compagnons hein et là maintenant donc du coup va falloir favoriser l'attaque et bah bien sûr déjà voyez on avec la forge on favorise la qualité puis avec les casernes on favorise le nombre donc là pour augmenter et le prix c'est 150 000 quand même c'est pas rien du tout donc au niveau du stockage on peut pas donc alors ce qu'il faut faire là à ce moment là parce que de toute façon va pas falloir upgrader les deux casernes en même temps il va falloir y aller une par une et bah ce qu'on va faire on va upgrader en même temps que en même temps que les moulins on va upgrader quand même les marchés parce qu'effectivement si on va voler de la nourriture souvent on va voler de l'or et bien sûr quand on fera cette caserne là ben on fera un autre bâtiment qui coûte de l'or et sinon si on a tout fini ça et bah on fera les remparts voyez moi j'avais un peu d'or les remparts niveau 3 déjà donc on va se lancer on va aller récolter ce qu'on peut en or hop on va continuer de se déblayer le terrain parce qu'au niveau nourriture on est plein on va se lancer du coup notre moulin bon on va aller faire un peu un peu synchro hein allez un petit marché on va finir de récolter et puis après on se lancera un moulin et entre temps moi bah je je ferai la dernière unité à la forme vous voyez ça ça avance quand même assez vite ça c'est le début et c'est vrai que c'est important de tout bien faire dans l'ordre pour garder pour garder une méthode d'abord les ressources et puis après l'attaque et enfin en dernier les défenses mais faut surtout pas passer 36 heures d'un coup parce que au niveau des attaques bah après c'est beaucoup plus compliqué vous pouvez attaquer que des gens plus forts et si vous vous êtes vous avez fait à moitié vos bases bah vous serez jamais les plus forts que ce soit en attaque et surtout en défense donc vous allez vous faire piller quand même pas mal ça surtout en plus quand on est à bas niveau de médaille oui comme nous on s'en fiche des médailles nous ce qui nous intéresse c'est les ressources et bah en face c'est pareil donc on peut peut-être se faire un rempart allez tiens 5000 c'est bien et puis là on va lancer notre moulin et bah c'est bon on a tout bon allez les arbres bah faudra les récolter vous hein mais moi on fiche un petit peu allez la forge archer composite et comme ça la boucle est bouclée bon on a un traité de pet 12 heures je ne résiste pas à l'envie d'aller faire un combat toujours pareil pour bien faut toujours bien revoir vous voyez quand vous avez des bâtiments de ressources là pour les ressources on regarde donc vous voyez là ce bâtiment là on voit les deux les deux moulins sans construction bon là les deux marchés sans construction les moulins sont de l'autre côté donc pas facile d'accès lui il a fort à parier pour que ça soit tout là dedans donc on va pas on va pas l'attaquer lui il faut pas hésiter à passer à l'huile un peu plus mais alors il les a bien rangés hein pareil bâtiment en construction alors souvent quand on voit l'entrepôt qui est vide ça peut être un signe aussi que 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 la base est abandonné mais là celle là c'était pas le cas 11 000 à bah tiens lui c'est déjà mieux parce qu'il a beau il a eu la bonne idée de de mettre ses catapultes loin donc ça c'est bien donc là normalement QG il a les grecs ouais on s'en fout parce que le QG il va produire des des unités donc là on va tout poser là hop normalement il va se faire la tour hop alors ça c'est quand la connexion internet elle elle patine un petit peu donc là on est bon il y a cette tour il y a cette tour ici qui va nous embêter qui va détruire allez peut-être sûrement une dizaine de de guerriers mais vous voyez là les ressources ça ça commence à voler et là on a pu observer qu'il y avait un petit peu dans les deux donc là on a les cavaliers et les cavaliers ils ont pas mal de PV par rapport à nos petits guerriers allez on va se détruire la tour on pointe de ralliement sur la tour et maintenant normalement on est tranquille sauf ceux qui vont aller s'amuser vers la catapulte voilà comme lui donc là on va voir la catapulte boum deux coups il n'y a plus rien donc si les 20 ils sont là bas il n'y a plus rien en deux secondes deux coups de catapulte et le combat il est terminé et là moi je vais pas le faire on va pas détruire la base en entier mais en gros là vous voyez dès que vous avez chopé votre point de ralliement un coup de point de ralliement sur la catapulte allez on va quand même le faire parce que sinon ça et vous voyez là dans ce petit art de cercle on voit quand on clique sur la catapulte je vous le montrerai et ben la catapulte elle peut pas viser quand on est vraiment très très près d'elle donc là je voulais essayer de sauver deux trois unités mais vous voyez là ils ont pas ces guerriers des fois l'intelligence des guerriers bon bah c'est bien connu pour pas être la plus grande c'est pour ça que c'est pas c'est pas des généraux mais ouais il fallait aller détruire cette tour pour pour pouvoir sauver notre armée mais bon là c'est pas grave on a pris les ressources qu'on voulait moi voilà il faudra faire attention à ça et ça si vous avez des cavaliers les cavaliers ils vont cibler uniquement les bâtiments défensifs donc la catapulte vous voyez là il y a ce petit cercle rouge là et ben à l'intérieur de ce cercle la catapulte elle vous touche pas donc quand il y en a un qui qui a la bonne idée de mettre ses catapultes en bord de terrain bon on peut pas la poser nous hop comment ça se fait voilà là on va pouvoir ben voilà en bord de terrain vous posez toutes vos unités par là et la catapulte elle fera rien du tout elle se fera détruire tout de suite ça c'est faut jamais faire ça donc voilà un petit peu pour la petite séquence là on augmente le stockage et puis après objectif objectif caserne donc là ça suffira pas va falloir augmenter le deuxième moulin c'est pour ça les casernes d'entrée de jeu faut toujours augmenter les moulins et vous voyez avant de passer à l'air du dessus ben j'ai voulu tout augmenter sinon de toute façon il faut faire les efforts à l'air suivante et en général les efforts sont un peu plus compliqués à faire donc vaut mieux les faire avant de changer d'air voilà tout simplement et ben je vous dis à bientôt là en gros moi je vais faire comme avec les fermes et les caravanes je vous retrouve quand j'ai fini tous les moulins et tous les marchés je vous dis à bientôt